Hey, salut à tous, ici Maniaco Shonen et Brenner. Salut. Et on est toujours flou, de toute façon on s'en fout, personne ne regarde jamais la vidéo. Pour un nouveau point lecture, aujourd'hui, c'est le cinquième peut-être, un truc comme ça. Oui, je pense que c'est ça. Et aujourd'hui, on a encore pas mal de choses à lire, pas mal de trucs assez différents, enfin voilà, que du très intéressant, j'ai envie de dire. Et on va essayer de commencer vite, parce qu'on a six lectures du coup. Oui. Donc, on va essayer de ne pas faire une vidéo. Donc, quatre communes et deux personnages, comme d'habitude. On va faire une petite heure de vidéo, on va dire, normalement. C'est vrai, allez. Écoute, je vais commencer par montrer le premier livre, pendant que tu peux le présenter, s'il te plaît. Bien sûr, alors on commence aujourd'hui avec une nouvelle sortie de chez Nabhan, qui est donc Destination Terra, de Keiko Takemiya. Oui. Langa qui était assez attendu, en France en tout cas. C'est la première offre de l'auteur, qui est publiée en France. Exactement, alors que c'est une auteur quand même assez importante de sa génération. Une des auteurs de l'an 24, si je ne me trompe pas, c'est bien comme ça qu'on les appelle. Alors du coup, de quoi ça parle, Destination Terra ? Donc en gros, on est dans un futur, où la planète Terre, qu'on appelle ici Terra, est donc arrivée à court de ses ressources naturelles. Et on est plus particulièrement dans une société dystopique, où les humains sont regroupés dans des colonies spatiales, et où tout est dominé par des ordinateurs, on va dire. Donc qui dit dystopie futuriste, dit que ces humains, ils doivent vraiment rentrer dans un moule, sous peine d'être totalement rejetés du système. Et on nous présente aussi les mous, qui sont des humains évolués avec des pouvoirs psychiques, et qui sont très marginalisés, et qui vivent totalement en dehors de ces colonies spatiales, et qui en fait voient en un jeune humain un espoir de renverser le système, et par la même occasion, d'enfin pouvoir retourner sur la planète Terra. Et donc c'est de ça que parlent globalement, parce qu'après il y a pas mal de choses à dire dessus, mais c'est de ça dont parle Destination Terra. Et petite précision juste, c'est pas qu'ils doivent rentrer dans le moule, c'est qu'ils n'ont pas le choix. En fait, ils passent un test de maturité, c'est comme ça qu'ils appellent ça dans le tome. C'est-à-dire qu'on essaie de leur retirer leurs souvenirs d'enfants, c'est pour ça qu'il y a très peu d'attaches paternelles, maternelles, etc. Ils ont très peu de souvenirs de leurs vrais parents, d'ailleurs c'est parce qu'il y a des mères qui s'occupent de ces enfants-là, qui ne sont pas les mères biologiques. Et justement, ils n'ont pas le choix, ils sont obligés, et donc justement, le truc va être est-ce que si on échappe aussi à ce test de maturité, et si nos souvenirs reviennent peu à peu, qu'est-ce qui va se passer finalement dans une société comme ça, très dystopique, une société dystopique, mais aussi très rigoureuse. D'un côté, on voit comment se développe cet univers, et comment il marche, comment il fonctionne avec les humains dans ce futur dystopique, et comment les choses fonctionnent, et à côté de ça, on voit, du coup, justement, on suit, dans ce tome-là, on suit vraiment... L'épopée vers la terre. On suit beaucoup de points de vue, finalement, et donc notamment, les mous, ou les mûs, je ne sais pas comment on est censé le dire, mais qui vont essayer de renverser les choses, et c'est assez intéressant. Mais donc, qu'est-ce que t'en as pensé finalement ? Juste avant ça, pendant que je te laisse boire, je vais parler de l'édition, alors, du dessin. Donc, l'édition, déjà, c'est une édition de Nabhan en trois tomes. C'est assez... Enfin, c'est les tomes de Nabhan, donc c'est assez épais. On peut voir, c'est vraiment plus épais qu'un Tankoban classique. D'ailleurs, le prix s'en ressent, parce que c'est un tome double, c'est ça, hein ? Donc, c'est 12 euros. Mais pas exactement un tome double, parce qu'il y a cinq tomes en tout, et là, ça est réuni en trois tomes. Mais en gros, c'est plus volumineux qu'un tome classique. Très belle édition, je trouve que les couleurs sont très jolies. La couverture est très belle. On a des petites furitures d'édition. Alors, malheureusement, Nabhan, on dit, d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, parce que j'ai vu la question passer, il n'y aura pas de préface, de postface, ou de biographie, ou de remise en contexte et tout, parce que c'est un peu trop onéreux à placer. Et puis, j'imagine que les pages sont chères dans ce genre d'édition. Mais regardez, par exemple, on a ce genre de furiture, ce genre de petites illustrations en couleurs, et bien sympathiques, très belles. Le style de l'auteur est vraiment... On va en parler. Et le style de l'auteur, du coup. Alors, le style de l'auteur, qu'est-ce que tu as pensé du style de l'auteur, du dessin ? Je trouve qu'il reste quand même un peu daté, dans le sens où on voit bien que c'est un manga qui ne vient pas de sortir. C'est de la bonne SF des années 70, et ça se ressent. C'est vraiment des têtes à la gonaga, il y a quand même... Mais je trouve que ça a vraiment un charme, et en fait, rien qu'avec le dessin, on arrive à replacer le manga dans son contexte, finalement. Tu sens que le truc était assez précurseur, quand même, et que ça parle de SF, et tout en restant assez moderne, tout en parlant de points, mais avec le dessin, on comprend quand même que c'est un manga des années 70, quoi. Et donc je trouve que ça ne nécessite même pas forcément d'adaptation. Je trouve que tu vois que c'est le style de l'auteur, et personnellement, je suis assez facilement rentré dedans. En même temps, les vieux mangas, ça ne m'a jamais vraiment posé de problème. Et j'ai surtout trouvé que le style était beau, on a des personnages dont le style est peut-être un peu daté, mais quand on a des... Enfin, moi, c'est ma page dérangée. Moi non plus, mais je veux dire, il y a ce style-là, et à côté de ça, quand on arrive sur des planches, sur des doubles pages, vraiment dans l'espace, des vaisseaux de la planète Terre, ça, là, vraiment, le style fait beaucoup plus réaliste. Moi, c'est intemporel. Et à ce niveau-là, il n'y a aucun problème, donc... Très belle page, d'ailleurs, dans l'espace. Tout ce qui est spatial, globalement, fait bien le taf. Bon, en tout cas, du coup, j'ai commencé par dire ce que j'en ai pensé. Vas-y. Alors, je trouve que l'univers est intéressant, l'histoire est intéressante, mais je trouve que... Enfin, pour moi, en tout cas, la lecture a été un peu poussive. Parce que je n'arrivais pas à rentrer dedans. En fait, je ne suis pas rentré dedans. Tout le tome, je n'ai pas réussi à m'intéresser, enfin, à être intéressé par les enjeux politiques, humains, tout ça. Même des différentes populations, des différents peuples qui interagissent entre eux, leurs objectifs, revenir à tout. J'ai trouvé ça chauve que c'était bien fait, formellement bien fait, tu vois. Mais ça ne m'a pas pris aux tripes. Et, par exemple, un truc un peu tout con aussi, ça, c'est peut-être la remise en contexte et du fait que c'est un petit peu vieux, mais par exemple, l'imaginaire de la science-fiction, par exemple, tout ce qui est anglicisme, enfin, pas anglicisme, mais notamment les termes en anglais, mais qui font vraiment ringard, quoi. Tu sais, vraiment, il y a vraiment des termes en anglais, tu fais, ouais, pfff. Je n'y arrive pas si tu peux trouver un exemple, là, mais des fois, et d'ailleurs, l'éditeur a dit qu'ils ont fait le choix de laisser en anglais ces termes-là qui font un peu futurisme, en fait, ils font ultra passer, dater. Ils font dater. Ils font vraiment dater. Tu sens vraiment que c'est vraiment le... Je vais imaginer un truc un peu futuriste, une technologie un petit peu avancée, je vais penser à ce nom-là, tu vois. Genre, là, il y a un petit good luck, tu vois, genre, c'est un terme, genre, juste pour... Non, non, mais ça, c'est... Ouais, non, mais c'est vraiment, tu sais, des termes techniques, tu sais, genre, une machine qui va s'appeler, je ne sais pas... Là, c'est-à-dire que là, juste pour envoyer des pilotes, tu vois, c'est juste le terme good luck, et pas mal de fois, genre, juste, ils disent une expression en anglais, juste qu'à la limite, tu vois, pour les machines, tu peux te dire que ça peut être cohérent, mais là, vraiment, des fois, c'est juste des bouts de phrases, c'est juste des interjections ou quoi qu'ils mettent en anglais. Donc, moi, du coup, il y avait un peu cette... Cette dichotomie entre... Enfin, je veux dire, le futur dystopique qui nous est présenté avec quand même quelque chose d'intéressant, voilà, le formatage de l'humain, le fait qu'on lobotomise les cerveaux, etc., qu'on essaie de les couper de toutes leurs attaches, etc., le fait qu'on parle de ressources aussi, humaines, qui est quelque chose d'intéressant actuelle, et puis, c'est ce genre de faute de goût, pour moi, voilà, les termes qui sont laissés, c'est un peu ringard, je trouve, même si ça a un peu de charme, parce que, comme je le dis, c'est une vieille oeuvre, il faut remettre dans son contexte, mais ça, c'est un peu mal vieillé, je trouve, et globalement, voilà, je suis un peu resté en dehors de l'histoire, malgré les qualités évidentes du récit, par exemple, le découpage, qui m'a un peu perdu, plupart, parfois. Je me suis dit, alors, le découpage, il est intéressant, parce qu'il fait vraiment très aérien, très cosmique, je ne sais pas si tu peux trouver des exemples de découpage, par exemple, ça, c'est très inventif, mais, c'est d'ailleurs très avant-gardiste, ce genre de découpage, après, vraiment, c'est hérité de Tezuka, etc., mais, je ne sais pas, moi, des fois, ça m'a perdu, je ne comprenais pas qui était qui, je me suis dit, oula, attends, et qui parle à certains moments, des fois, il y a beaucoup de cases où il n'y a pas de bulles, en fait, et du coup, le texte est juste là, et du coup, tu ne sais pas trop, bon, en fonction, des fois, quand c'est dit par des robots, tu arrives à le repérer, les pages sont très chargées, oui, il y a des pages où il y a vraiment beaucoup, beaucoup de cases, je me suis dit, on passe de cases très chargées à des cases très spatiales, très aériennes, très cosmiques, mais, je ne sais pas, des fois, je me suis dit, attends, qui parle, on est où là, on est dans quelle temporalité, c'est quoi, c'est le passé, c'est le présent, c'est quel personnage, de quelle tribu, enfin, de quelle, ouais, c'est un mu qui parle, je ne sais pas, c'est qui, c'est quoi cet enfant, il y a beaucoup de bulles, et donc, en fait, des fois, je me disais, oula, j'ai un souci de compréhension, je vais relire, mais en fait, je me suis dit, non, ce n'est pas moi, c'est vraiment le découpage, qui, malgré le fait qu'il soit très inventif, des fois, me perd un peu personnellement, et voilà, on a des grandes pages contemplatives comme ça, à côté, c'est sûr, voilà, mais des fois, c'est tellement chargé en texte, en personnage, c'est quand même intéressant, ils sont développés, ils arrivent à aller plus loin, mais c'est vraiment des bichonnens classiques, avec vraiment des beaux cheveux, blond en arrière, très androgyne, voilà, alors, du coup, pour résumer ce que j'en ai pensé, des qualités évidentes, de scénario, malgré des fautes de goût, comme je l'ai dit, par exemple, les termes en anglais, qui font vraiment ringard et dépasser, mais moi, je n'ai pas réussi à rentrer-temps, en fait, même à un moment, ça m'a saoulé, en fait, genre, à la fin, je me suis dit, j'ai envie de finir le tome, parce que, je comprends, je comprends, mais ça m'intéresse moyen, ça part un peu dans tous les sens, je trouvais à la fin, je me suis dit, bon, ok, je vais attendre le tome 2, pour vraiment me fixer, de toute façon, il n'y a que 3 tomes, donc j'achèterai les 3, parce que voilà, il n'y en a pas 15, mais voilà, je me suis dit, bon, ça ne m'a pas emballé plus que ça, malgré le fait que j'aime avoir une oeuvre, une pièce historique, et un monument du manga, de science-fiction, comme on n'en fait plus aujourd'hui, je ne sais pas ce que tu en as pensé, moi du coup, j'ai eu du mal à rentrer dedans, pareil, je trouve que le début est quand même assez, et très bavard, et en fait, on t'introduit beaucoup d'éléments, parce qu'il faut vraiment poser l'univers, et c'est souvent, le début souvent dans une oeuvre, surtout de science-fiction, comme ça, peut être, surtout de science-fiction, peut être assez compliqué, rien que dans une interview, qu'on a dans Fraction, dont on parlera après, Kago, je ne sais plus qui, est interviewé avec, ils parlent ensemble, et ils parlent un moment du fait que, des fois, il faut s'accrocher au début d'un roman, parce qu'il peut vraiment avoir beaucoup d'informations, et que ça peut commencer à devenir bien, à partir d'un certain moment, alors moi, j'ai trouvé le début, j'ai trouvé que l'univers qui était présenté, et les personnages étaient vraiment intéressants, mais pareil, surtout que c'est, en plus, de la SF bien datée, j'avais envie de, enfin, de comprendre mon univers, j'ai réussi quand même, vers le, enfin, j'ai l'impression que, vu que le manga est coupé en plusieurs parties, et en fait, j'ai l'impression qu'à la fin d'une partie, j'arrivais bien à comprendre les enjeux de la partie du groupe qu'on suivait, et juste après, on repassait à quelque chose d'autre, tu vois, quand on repasse sur les humains, dans la partie 2, par exemple, je me disais, je me disais, ah, moi, je commençais à m'attacher au bout d'avant, sans transition, oui, c'est ça, et du coup, tu te représentes plein de choses, tu peux même être perdu, tu peux te dire, du coup, je suis resté avec le groupe que j'avais, qui était dans telle navette, ah non, en fait, je suis resté sur le groupe qui est encore sur la terre, à se faire lobotomiser, ah non, en fait, je suis dans ceux qui sont machins, enfin, voilà. C'est pour ça, je trouve que, petit à petit, on comprend, en fait, et c'est pour ça que, je l'ai trouvé très intéressant, et prometteur, en fait, pour la suite, et j'ai envie de voir où ça va évoluer, parce que, surtout, j'ai entendu que Destination Terra, c'était très bien, parce que, en plus, les personnages ont surtout des psychologies assez développées et tout, et on commence à avoir des pistes dans ce premier tome, mais j'ai encore plus envie de voir où ça va aller, parce que pour moi, c'est quelque chose qui va plus se développer dans les deux suivants, sachant que là, les bases, les enjeux ont déjà été bien posés, et j'aimerais voir comment les choses vont évoluer, qu'est-ce qui va se passer vis-à-vis de Terra, et des personnages qu'on connaît, qu'on a commencé à rencontrer, donc, globalement, j'ai trouvé la lecture quand même intéressante, c'est pas facile forcément de rentrer dedans, mais une fois que j'y suis, je me dis que c'est prometteur, c'est le mot, et j'ai envie de voir tout ce qu'a amené Destination Terra dans le paysage du manga SF, à l'époque, et je trouve que, surtout dans son contexte, c'est intéressant, parce que si ça sortait maintenant, je t'avoue que c'est plus un artefact qui va nous servir de tremplin culturel, finalement, pour la culture manga, mais en tout cas, moi, je suis content de l'avoir acheté, parce que l'édition est belle, c'est beau, parce qu'en plus, on ne l'a pas dit, mais pour l'édition, il y a une petite fresque, des trois personnages, on a l'illustration à la fin, qui est très sympathique, et enfin, bref, moi, j'attends de voir le tome 2, je ne suis pas plus emballé que ça, mais j'espère, en tout cas, que ça va s'améliorer, notamment narrativement, et par le rythme, et puis par le découpage aussi, qui, j'espère, va être plus fluide et plus compréhensible, enfin compréhensible, pardon, après. C'est surtout que les réflexions sur l'homme, sur la nature, l'écologie, et tout ça dans la SF, maintenant, c'est quelque chose qu'on connaît bien, quasiment tout, là, on a déjà parlé d'Éden la dernière fois, et on retrouve pas mal d'éléments sur ce que là, c'était encore plus précurseur dans le domaine. C'est un pionnier, quoi. Mais ouais, c'est exactement, et du coup, ça, ça peut être vraiment beaucoup moins original que quand l'oeuvre est sortie à la base, mais ça a quand même son propre style, et voilà, même s'il y a ce quelques défauts, je reste confiant quand même sur la suite, et je me dis que ça peut évoluer de manière positive, en tout cas. Sans doute. Parce que maintenant que je suis dedans, enfin, maintenant que j'ai compris l'univers, j'ai compris les différentes factions, les personnages qu'on nous a présentés, j'ai envie de voir ce qui va leur arriver. Je les ai compris, mais je suis pas plus impliqué que ça dedans. Ouais, mais je comprends. J'ai compris, mais leur sort m'importe peu, en fait. Non, mais ça m'a pris, moi, ça m'a pris un peu de temps, mais sur la fin, c'est vrai que sur la fin, on a une troisième partie qui commence, mais forcément, vu que c'est cinq tomes réunis en trois, je sens que c'est pas non plus le découpage de tomes original, et du coup, la fin te laisse un peu sur sa fin, parce que tu comprends que c'est pas censé se terminer là, et donc, refeuilleterait un peu la fin quand le tome 2 sortira, mais en tout cas... Tu vois, quand même, bravo à Navan d'avoir fait l'effort de sortir cette série, d'avoir fait un bon travail de l'édition et de la traduction, c'est osé de sortir ça, notamment aujourd'hui, et donc, hâte de quand même, malgré tout, de lire le tome 2. Parce qu'on en veut plus quand même de ces vieux mangas qui sont toujours pas sortis, de ces auteurs comme Keko Takemiya, Moto Hajo, qui... tous ces vieux mangas qui pouvaient rebuter le public français, en fait, à une époque, et je pense que maintenant, on est prêt à pouvoir les accepter. Navan, si vous m'écoutez, si vous pouvez l'éditer du Nishitani Yoshiko, s'il vous plaît. Là, j'imagine que vous avez déjà quand mal de projets, mais en tout cas, en tout cas, merci pour Destination Tara. Ça, c'est sûr. On peut passer, je pense, au suivant. au suivant, qui est donc Fraction de Shintaro Kago. Kago. Eh oui. Alors, je fais le résumé, tu m'as... De quoi ça parle, Fraction, Reiner ? En gros, tu peux montrer le tome, du coup ? Oui, bien sûr. Alors, en gros, Fraction, c'est l'histoire d'une série de meurtres qui est commis par un garçon de café. En fait, on est dans sa tête, on sait ce qu'il pense, etc. Donc, il commet des meurtres en coupant des jeunes femmes en deux. Et il se fait appeler le tronçonneur, du coup. Et en fait, on va suivre son idiosyncrasie tout le long de l'histoire. Et il va se rendre compte au bout d'un moment qu'en fait, il y a des meurtres qui sont commis par quelqu'un d'autre que lui, mais de la même manière. Et donc, il va s'interroger, il va se demander qui peut bien être ce deuxième tueur. Et voilà, et à partir de là, il va découler beaucoup de choses qu'on ne peut pas vous révéler. Et en parallèle de ça, on a aussi une mise en abîme avec Shintaro Kago qui se met lui-même en scène, là, on le voit très bien à l'écran, qui se met lui-même en scène dans son manga pour expliquer plusieurs choses par rapport à l'histoire qu'il est en train d'écrire avec son éditrice. Et c'est tellement difficile de résumer tout ça. Et en fait, globalement, le thème de ce fraction de Shintaro Kago, ça va être la manipulation narrative. c'est vraiment ce qu'il essaie de faire parce que c'est un essai. Il s'est essayé au style du Baka Misu. C'est un genre de roman psychologique, thriller psychologique mais loufoque au Japon. Et on n'a pas vraiment ça en France. En tout cas, au Japon, c'est un genre qui marche très bien. Et en gros, c'est des romans de mystère grand guignolesque pour faire une petite référence à ce qui suit après. Et donc, il va essayer de nous exposer sa théorie sur la manipulation narrative et c'est un manga très théorique, un court magistral de manipulation narrative. Et moi, en tout cas, tu vois, j'ai laissé si on en a pensé parce que j'ai déjà bien présenté. Tu peux y aller. Juste, on peut aussi dire que finalement, cette partie-là prend un peu plus de la moitié du manga. Après, on a une petite interview, enfin, un petit dialogue dont j'ai brièvement fait référence tout à l'heure. Et après, on a quelques histoires courtes de Kago. donc, eh bien, je vous conseille vraiment fort d'aller lire Fraction parce que c'est vrai que c'est dur d'en parler sans spoiler parce qu'il y a vraiment bon choix de dire. C'est de l'héros gourou. Ça, il faut, ça reste quand même pour public et vertibre. On peut dire à la couverture, on peut le voir quand même aussi. Mais, je pense que c'est mon Kago préféré en tout cas pour l'instant même si j'ai adoré les deux carnets de massacres et donc je verrai en lisant plus de ces œuvres. De toute façon, ce sera sûrement dans les prochaines lectures du coup. Mais, j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome. J'ai trouvé intéressant comment c'est ça va être compliqué de rien dire mais tout ce travail au niveau de la manipulation narrative c'est très expérimental dans son approche. Mais qu'est-ce que la manipulation narrative du coup ? Ça fonctionne très bien. Justement, je préfère vous laisser cagot vous l'expliquer parce que vaut mieux. En soit, on peut quand même dire que c'est un procédé narratif qui essaie de jouer sur votre projection en tant que lecteur. Par exemple, tout ce que vous avez accumulé comme topos au fur et à mesure de vos lectures, votre cerveau, votre psyché va vous orienter directement vers des pistes que n'importe quel autre auteur aurait logiquement et naturellement adopté puisque c'est la preuve naturelle de la narration. Mais là, il va vraiment essayer de déjouer vos attentes à chaque fois. C'est ça, il va essayer de déjouer les attentes des lecteurs même les attentes implicites, les attentes vraiment ancrées en jeu. C'est-à-dire qu'il joue en particulier avec le cadre et la mise en scène pour piéger le lecteur là où il pense être en territoire connu et il va se rendre compte que non, c'est Kago qui a les clés de tout ce qui se passe et ce n'est pas vous les maîtres pour ce manga là. Et comme d'hab, avec Kago, on est malmené tout le long du livre. Comme je l'avais dit d'ailleurs dans les lectures, il me semble, des carnets de massacres, j'avais dit que les victimes de Kago c'est les lecteurs. C'est vraiment ça, ils s'amusent avec nous comme un chat s'amusent avec une souris et à chaque fois, moi en tout cas, ça a marché, il a déjoué toutes mes attentes. Même des fois, ça va un peu loin mais tu te dis en fait, c'est Kago, Kago, il ne se met aucune limite, il ne se bride pas du tout, il est un peu quand même parce qu'il est japonais. Mais voilà. Les carnets de massacres, ils ne se brident pas trop. Non, mais voilà. Il se dit, ça reste du Kago, c'est très explicite pour public, très averti mais c'est vraiment une expérience de manga que je n'avais jamais encore croisé. En fait, c'est vraiment un ovni. Déjà, Kago, c'est un ovni du manga mais vraiment fraction et encore à part dans sa bibliographie et toujours avec une inventivité incroyable dans ses histoires courtes qui sont des fois vraiment ultra hardcore comme les mythes, on retrouve un peu le Kago des carnets de massacres parfois. Il y a beaucoup plus zéro gourou là-dedans même si on en a avec l'histoire du tronçonneur. Les histoires courtes sont très très zéro gourou. Même des fois, parfois tout le temps malsaine en fait, elles sont souvent très très cyniques mais toujours avec une pointe d'humour. Je me souviens par exemple d'une histoire courte où tu as une femme qui couche avec plein de gars et qui leur coupe le pénis et en fait à la fin parce que Kago s'en fout royalement, il va te faire une référence à Final Fantasy et un sort qui renvoie les dégâts à la personne et donc la meuf se fait démolir parce qu'elle a coupé le zgek de plein de gens. Tu te dis qui fait ça dans le paysage manga à part lui ? En plus, il y a la note de bas de page qui dit c'est un personnage de Final Fantasy. Oui, pour t'expliquer parce que sinon tu comprendrais rien mais c'est vrai qu'à la fin on a beaucoup de Kago dans le sens où il y a vraiment du vraiment hard la première pourrait être dans un quartet de massacre et après on a aussi c'est toujours le body horror après on a certaines qui sont un peu moins là-dedans et plus sur les obsessions comme la fille de l'histoire courte où tu parlais qui est obsédée par ce qui se dresse ce qui est droit et pareil plus tard on en a aussi une petite sur un homme qui est obsédé par les vibrations et les tremblements c'est pareil là c'est pas très c'est pas très gore dans celui-là pour le coup mais voilà on reste quand même devenu Kago mais c'est vrai que l'imagination malade de Kago on la retrouve dedans en même temps en particulier dans Fraction dans la première partie du coup que je veux beaucoup aimer qui vraiment part un moment dans du comique à la Kago et c'est vraiment ça que j'ai encore plus aimé c'est aussi présent avec Kago Mangaka dans la mise en abîme qui aussi à certains moments a réussi à me faire rire et c'est en fait ça a un mélange de violence de comique d'expérimental il y a pas mal enfin en gros c'est vraiment une des lectures que j'ai préférée c'est vraiment une bombe mais je te l'avais dit de toute façon et en fait le truc c'est que pour vous faire pour faire simple ou simple entre guillemets pour vous donner envie de lire Kago il va vraiment prendre le manga en tant que médium et l'étirer au maximum de ce qu'on peut faire il va en fait comme on l'a dit avec la manipulation narrative il va prendre vos il va essayer de comprendre la psyché des lecteurs et de la déjouer mais en même temps il va prendre ce livre qui est un manga mais il va l'utiliser d'autant tous les sens que ce soit au niveau de la couverture que ce soit dans il y a un sommaire aussi dans l'oeuvre plusieurs fois que ce soit dans la gouttière que ce soit il n'y a aucune limite pour n'importe quel manga le manga c'est une narration continue qui se passe dans des cases mais lui en fait c'est ce livre qui est son jouet et il s'amuse comme mon fou avec et encore plus dans une collision accidentelle dont tu parleras bientôt j'imagine mais là vraiment dans une collision accidentelle là où il se concentre sur la manipulation narrative d'enfraction dans la collision accidentelle il va se concentrer sur la manipulation du format du manga et c'est vraiment ultra inventif incroyable et ouais je te laisse parler de vraiment non mais je vais essayer de pas trop en dire la fin a aussi beaucoup de sens bon bien sûr je peux pas en parler mais c'est vrai que ça se finit ça se finit là dessus et en plus on peut pratiquement enfin on peut se poser des questions sur Shintaro Kago et sa santé mentale ouais c'est vrai mais vraiment normalement tu te dis déjà dès le début est-ce qu'il veut faire passer des messages tu sais pas trop dès le début on a un Shintaro Kago qui dit qu'il en a marre de l'hérogoro et qu'il aimerait bien faire autre chose et tout ça donc il y a pas mal pas mal d'interprétations enfin ça c'est compréhensible quand même mais même au niveau de l'histoire et de comment c'est écrit et comment c'est dessiné comment c'est mis en scène c'est vraiment une lecture ultra intéressante et donc je vous conseille vraiment très fort de lire Fraction parce que lisez-le c'est une expérience et en tout cas moi ça m'a bien marqué et les petites les histoires courtes d'après sont aussi vraiment du bon kago aussi c'était agréable aussi c'était dark c'est vrai qu'il y a du peut-être montré et c'est publié chez IMA Shawl oui c'est vrai comme les deux suivants comme les deux suivants non non comme le suivant le suivant le suivant justement qui dit autre que à toi la jeune fille au camélia la jeune fille au camélia Shoujo Tsubaki alors peut-être que vous connaissez déjà parce que il fait enfin en fait il est un petit peu connu comme étant parce qu'en fait la jeune fille au camélia a une adaptation animée en OAV il y a longtemps et il s'est connu comme étant un animé interdit censuré banni du Japon et tout et donc en fait peut-être que vous connaissez déjà cette histoire parce que des youtubeurs généralistes on en a déjà parlé pour faire un peu de vue mais là on est sur du coup le manga originel écrit et dessiné par Suïro Maruo un grand maître de l'hérogourou que j'affectionne particulièrement on en avait déjà parlé avec Vampire mais là on est dans autre chose encore et là il alors je vais faire le résumé du coup ouais ouais voilà c'est vraiment une vraie icône de l'hérogourou c'est l'hérogourou peut-être le plus connu voilà alors qu'est-ce qui se passe dans ce manga une jeu de fille qui s'appelle donc Midori qui est seule est perdue en plein milieu d'un Japon de l'ère Showa peut-être Edo je sais pas en tout cas c'est un peu bizarre elle est perdue et elle va tomber sur une troupe de cirque qui est un peu fauchée voilà et qui en fait va employer des fricks donc des monstres des humains qui ont des difformités physiques mentales etc des fois bien poussées à l'extrême et donc cette fille là va devoir enfin en fait survit grâce à cette troupe qui la loge et qui la nourrit qui la nourrit de manière un peu spéciale même parfois mais en gros si vous voulez il va lui arriver débouti avec justement un illusionniste qui a des facultés psychiques qui va un jour intégrer cette troupe de cirque et qui va semer la pagaille dans cette troupe de cirque et ouais c'est vraiment du maruo là mais en gros voilà et à la fin on tombe beaucoup plus dans l'interprétation onirique et globalement c'est compliqué de résumer du maruo parce que ça ça va vraiment pas dans tous les sens mais si vous voulez on s'éloigne rapidement d'une trame classique pour se concentrer sur quelque chose de beaucoup plus cosmique et là on est bien dedans alors moi c'est mon premier maruo que j'ai lu il y a un peu plus d'un an et on peut dire déjà tout de suite que la jeune fille au camélia c'est un hommage à la troupe du grand guignol de Tokyo parce que évidemment on est sur donc de l'héroboro du grand guignolesque on parle aussi à la fin il y a beaucoup d'interviews dont on parle et donc voilà c'est un hommage à ça je t'avais dit d'ailleurs avant d'acheter le manga de regarder un film qui est Fricks de Todd Browning vous pouvez aller voir un très vieux film mais qui est toujours excellent qui est cité dans Fractions aussi d'ailleurs et en plus le truc c'est que on a avec le Fricks de Todd Browning deux conceptions très différentes des Fricks dans le film de Todd Browning on a des Fricks qui sont dépeints comme des personnes sensibles chaleureuses malgré leur apparence des humains finalement malgré leur apparence un peu difforme et dans les Fricks de Shoujo Tsubaki c'est vraiment les pires raclures au moins c'est tous des tarés les pires raclures possibles qui essaient de tous tirer la couette de leur côté pour leur propre intérêt et bon écoute je vais te laisser un petit peu parler pour dire ce que t'en as pensé alors moi du coup c'est mon deuxième mon deuxième maraud après Vampire dont on a déjà parlé du coup et clairement j'ai compris pourquoi c'était un pilier de l'hérogourau et j'ai surtout vraiment aimé le style et l'imagerie de Kago qui va du coup que je connaissais déjà un peu de Kago ou de Maruo c'est parce que je suis encore dans fraction donc l'imagerie de Maruo que j'aime beaucoup en fait Maruo j'avais déjà j'avais bien aimé Vampire mais je l'avais surtout retenu pour son style graphique et son dessin qui sont vraiment magnifiques et là c'est encore c'est encore le cas puis bien sûr les thèmes les thèmes qui seront encore abordés par Maruo dans ses oeuvres suivantes et donc je suis déjà très content de l'avoir lu parce que pareil c'est une expérience et c'est vraiment de l'hérogourau pour le coup un vrai classique de l'hérogourau c'est malsain et perturbant mais du coup dans le bon sens parce que c'est pas une surprise pour le coup j'avais déjà vu des gens qui critiquaient Shoujo Tsubaki en disant il y a du viol il y a des scènes violentes avec des enfants bah oui c'est aussi ça je suis quand même un plus grand fan du style de Kago en termes d'hérogourau parce que pour moi l'aspect cynique et comique est aussi un des points que j'aime le plus à ce niveau là c'est à dire que la jeune fille au camélia je le relierais moins qu'un Kago tu vois pour le coup parce que je trouve que je l'ai lu une fois c'était bien je pense que j'aimerais bien le refeuilleter pour revoir les dessins revoir certaines scènes et me dire ah oui c'est vrai ça parce que ça me tend beaucoup moins beaucoup moins linéaire en fait et bah voilà j'ai plus retenu l'imagerie les thèmes et j'ai envie de voir ce que Maruo va faire avec d'autres de ses oeuvres peut-être un peu plus longues qui se développeront un peu plus mais en tout cas c'est un one shot pour moi qui représente bien l'hérogourau finalement et le style de Maruo qui est à peu près c'est à peu près l'idée que je m'en faisais mais voilà surtout pour le trait en fait je trouve vraiment que le livre est beau l'édition est très belle en fait le papier est de vraiment bonne qualité on voit les noirs on a toujours les pages noires et uniquement noires blanches et rouges je trouve aussi vraiment magnifique et voilà la lecture était agréable comme je l'ai dit bah c'est pas mon c'est pas ce que je préfère non plus dans l'hérogourau mais enfin c'est vraiment un hérogourau classique bah c'est sûr que c'est terminellement opposé avec Kago Maruo est dans l'hérogourau esthétique esthétisé romantique je pense que oui c'est un peu bien ça ou là où Kago est vraiment dans le cynisme et la fantaisie mais moi justement je trouve que je l'ai relu trois fois parce que je trouve qu'il y a une grosse portée interprétative dans ce moment et notamment à la fin où on est un petit peu laissé dans le flou la fin est assez ouverte et vraiment en tout cas je trouve que ça monte crescendo dans l'aspect onirique comme je l'ai dit au début on peut même se demander est-ce que c'est un rêve est-ce que finalement Midori a vraiment côtoyé ces personnes là ou est-ce qu'elle se volatilise d'un claquement de doigts et on se demande vraiment finalement est-ce qu'elles étaient réelles est-ce que ça n'est pas le fruit de l'imagination d'une jeune fille paumée et malheureuse on ne sait pas trop en tout cas ce qui m'a marqué c'est justement la dichotomie entre la pureté de Midori et justement l'immondice de ces personnages qui sont tous horribles ça va du directeur qui est un homme cupide et très près de ses sous et donc et avec justement cette troupe qui est totalement déviante c'est vraiment le vice le vice c'est quoi déjà c'est le vice appuyé sur le bras du crime comme disait Châteaubriant en tout cas il n'y a pas un pour racheter l'autre pour la fin de serpent la vomie voilà et le fait que Masamitsu arrive il y a vraiment des planches qui sont très 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 marquantes en tout cas et le fait que Masamitsu arrive donc c'est ce mage enfin ce mage ce petit lutin illusionniste avec des pouvoirs de télékinésie c'est très intéressant la relation entre lui et Midori est assez spéciale et je comprends qu'on puisse la taxer de déviante ou faire un portrait très négatif de ça mais en tout cas je trouve que c'est quand même quelque chose d'intéressant qu'on voit pas tous les jours en tout cas moi c'est vraiment un maro que j'ai beaucoup beaucoup aimé et puis tu parlais des maros plus longs il n'y en a pas des masses vraiment c'est que des wall shots même en one shot il y a quand même du plus long parce que là le tome n'est pas énorme normalement ça reste à peu près le même format mais en tout cas moi c'est j'ai lu il y a pas mal de temps donc c'est compliqué enfin je m'en souviens très bien mais je veux dire c'est beaucoup moins vrai que toi mais moi j'avais vraiment beaucoup aimé et puis comme j'ai rentré avec la jeune fille au camélia dans l'univers de maro forcément ça m'a beaucoup plu parce que j'ai tout acheté presque enfin ce qui se trouve sur le marché à des prix corrects et donc voilà en tout cas c'était pour moi c'est un maro qui m'a beaucoup marqué et qui est même intéressant historiquement et je vous conseille d'ailleurs de lire Ichi Ikari Club de Usamaru Furuya qui est justement le comment dire qui a pris la place de ce mangaka en hommage à la troupe ganguignolesque de Tokyo et qui explique en quoi maro a été fondamental dans son travail et notamment la jeune fille au camélia et ça on va dire l'image qu'il dépeint des fricks et de tout cet univers du cirque et cet univers de la foire Ichi Ikari Club dont on parlera dans les prochaines lectures ça c'est sûr mais oui en tout cas c'est vrai que je comprends ce que tu veux dire au niveau de la portée interprétative de l'histoire parce que en fait je pense que j'ai vraiment envie de le relire pour du coup revoir parce que je trouve que c'est important le début c'est vrai que c'est au niveau du scénario il n'y a pas grand chose dans Maruo c'est sûr là au début c'est vraiment une succession d'horreurs finalement pour Midori et après avec l'arrivée de Masamitsu il va commencer à avoir un peu plus de développement et aussi avec comme tu disais pour la fin c'est pour ça que je pense que pour moi justement j'y gagnerais beaucoup à le relire en tout cas c'est sûr mais pour moi c'est vraiment quand on lit un Maruo il faut vraiment se mettre dans l'état d'esprit qu'il ne faut vraiment pas réfléchir en termes de scénario de narration très encadré etc je me souviens que c'était Camus qui disait que l'oeuvre d'art naît du renoncement a résonné le concret et c'est vraiment ça il ne faut pas chercher à intellectualiser trop théoriquement ce que fait la généphile au camélia mais plus essayer de le ressentir c'est plus un album sensitif pour moi et émotionnel plutôt que quelque chose de froid et calculé donc voilà en tout cas je pense qu'on en a assez parlé en tout cas il marche très bien il fonctionne très bien donc si vous vous intéressez à l'héros gourou et bien vous devez passer par la généphile au camélia ça c'est sûr suivant c'est l'heure de parler de je te laisse le montrer de Jin Taro le kaïd de Shinju très très rouge très très rouge tu as essayé de le coller un peu plus voilà c'est bon après de George Akiyama c'est ça ? oui c'est ça sorti chez le lézard noir alors de quoi ça parle Jin Taro ? ça parle de Jin Taro le kaïd de Shinjuku qui est un prêteur sur gage qui on va dire est prêt à tout pour arriver à ses fins en fait c'est pareil dans Jin Taro il n'y a pas une trame très claire on va suivre on va suivre Jin Taro qui est là qui fait la loi dans le quartier des plaisirs et qui et qui ne renoncera à rien on va dire pour arriver à ses fins comme je l'ai déjà dit et ou presque on va avoir un peu de développement au fur et à mesure mais globalement ça reste Jin Taro qui se balade et qui trouve quelque chose à faire en rapport avec son métier c'est dur à dire en gros en gros il va y avoir beaucoup de cul et il va y avoir beaucoup de beaucoup de sale coup et voilà et globalement dites vous que c'est l'histoire de Jin Taro ça part pas beaucoup plus loin vous allez suivre Jin Taro dans Shinjuku qui va qui va faire son boulot finalement et c'est un peu c'est un peu à sa connaissance et voilà oui encore une fois un livre qui n'est pas à mettre entre toutes les mains pour public averti il est marqué sur cette couverture très rouge donc Jin Taro je l'ai trouvé en fait vraiment original pour le coup et c'est pour ça que je te je te l'avais fait lire parce que je me disais qu'il y avait moyen d'en dire pas mal de choses dans ses lectures mais du coup qu'en as-tu pensé nous sommes flous c'est pas grave c'est intéressant parce qu'on passait vraiment à un manga essai en fait parce que l'auteur dans une interview qu'il a donné à la fin à la fin du manga donc de l'édition encore en fait est-ce qu'il y a une destination de Taro il n'y a pas d'interview et comme je l'ai dit ça n'a pas prévu mais voilà il y a une interview à la fin du livre où il explique que son challenge donc l'essai qu'il a essayé de réaliser l'homme le plus méchant possible qui n'a aucun code moral aucune valeur quelqu'un avec qui on ne peut pas rentrer en empathie et c'est non tenu le challenge n'est pas tenu et heureusement pour moi en fait alors bon le personnage est méchant c'est clair mais il souffre en fait d'un complexe d'infériorité qui qui comble sémiotiquement en essayant de faire dire au personnage qu'il croise partout quel est mon nom comment je m'appelle etc pour gonfler son ego et pallier à ce complexe d'infériorité là voilà il se base beaucoup sur ses exploits ce qu'il a réalisé l'influence qu'il exerce dans le quartier etc ça se voit à sa trône que la perso n'est pas super sympa voilà et donc l'auteur dit qu'il n'a pas réussi à tenir son challenge et que finalement au fur et à mesure du du tome il a malgré lui vu apparaître en Jean Taro une espèce d'humanité de bonté cachée par ci par là parsemée qui parsème le récit et heureusement parce qu'un simple bad guy qui aurait été méchant du début jusqu'à la fin bah pour moi c'est pas intéressant parce que c'est 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 stérile en fait et là le fait qu'à la fin on voit mais c'est pas grossier c'est subtil qu'on comprenne qu'il essaie malgré tout et qu'il peut pas s'empêcher de faire des actes de bonté et de gentillesse avec des personnages un peu plus faibles etc ça m'a plu moi le tome m'a plu je trouvais déjà que c'est assez vite et c'est c'est très c'est très intéressant notamment dans la tâche qu'on peut avoir des personnages et voilà écoute j'ai encore quelque chose à dire bah vas-y je vais te laisser dire bah moi j'ai surtout bien beaucoup aimé l'interview de fin pour comprendre ce que l'auteur avait voulu faire parce que c'est vrai qu'encore une fois comme je l'ai déjà dit c'est vraiment pas linéaire et il n'y a pas réellement d'histoire mais en fait Akiyama disait enfin j'avais lu je pense que c'était dans Atom que Akiyama avait une idée comme quoi l'homme naît seul et finit seul et bah ça n'a jamais été aussi vrai qu'avec avec Jintaro c'est 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 indissociable du personnage du personnage principal il est difficile à cerner il est noir il est violent et il est immoral mais voilà mais c'est surtout l'idée qu'il voulait en faire vraiment un personnage vraiment purement mauvais et que des touches d'humanité sont apparus c'est surtout ça que j'ai trouvé intéressant dans ce personnage je me suis dit c'est vrai que c'est à dire que il ne pouvait pas s'en empêcher c'est un personnage d'ailleurs Jintaro qui était apparu qui était à la base un méchant d'un autre manga d'Akiyama qui n'est pas sorti en France je ne peux pas vous dire plus de plus de détails que ça parce que c'était un Yakuza je me souviens bien mais on a que Jintaro en tout cas pour en parler parce que ça doit être encore différent si tu connais le manga d'origine où vient le personnage ça fait un spin-off et tu peux voir les crasses qu'il peut faire et ça peut aussi être intéressant de ce point de vue là mais en tout cas en one shot je trouve que ça fonctionne bien le personnage de Jintaro arrive à rester marquant en fait et en fait j'ai beaucoup aimé cette lecture surtout parce qu'elle sort de l'ordinaire et pour ça je comprends pourquoi Les Arts Noirs l'a édité et je trouve que c'est vraiment à bon Les Arts Noirs et voilà en fait c'est juste qu'il y a beaucoup de parallèles à faire avec Oshijima parce qu'on a aussi dans ce genre de récits qui parlent d'usurier de prêteur sur gage et la relation qu'il va avoir avec ses clients avec les personnes qui lui doivent de l'argent etc et ce qui va beaucoup se résoudre dans Oshijima par la violence et dans Jintaro par le sexe et le sexe tarifé pour que les femmes remboursent en nature ce qu'elles ont emprunté donc oui les femmes sont beaucoup dépeintes comme un exutoire et un symbole de toute puissance il baisse beaucoup mais justement lui il ne prend pas de plaisir c'est uniquement pour se conforter dans le fait qu'il est puissant qu'il est influent que les gens le respectent et d'ailleurs il a un associé qui est intéressant aussi il a un associé avec lui dans le tome qui en fait lui est à son service et on voit les choses aussi par rapport à sa vision du monde et c'est assez intéressant donc voilà il se défoule sur les femmes en les prenant comme un biais de puissance mais pour essayer de s'auto persuader qu'il réussit et qu'il est heureux malgré tout il reste insatisfait et c'est une boucle infinie en fait il va tout le temps essayer de plus montrer de manière ostentatoire qu'il a de la puissance mais plus il essaie d'en montrer moins il se rend compte qu'il en a et à chaque fois c'est un éternel insatisfait et à la fin par ces petites actions de bonté et la petite chose qui ne semble absolument rien mais la chose gentille qu'il a faite lui permet de mourir seul mais heureux et je trouve ça intéressant en tout cas je trouve que c'est un mode shot qui se tient très bien par cette morale là finalement toutes ces choses qu'il a essayé de montrer comme un symbole de bonheur qui en fait sont creuses et résonnent vraiment très très peu en lui mais par contre cet acte de bonté lui a permis de trouver le salut et c'était vachement intéressant c'est pour ça que tu parles de la mort finale mais c'est pas vraiment un spoil dans le sens où même l'auteur le dit à la fin de l'interview Jin Taro c'est un personnage qui est en fait immortel il est déjà même mort dans son oeuvre de base mais il revient toujours là si jamais bon là il est mort en 2020 pour le coup l'auteur donc il n'en aura plus mais je veux dire si jamais il avait envie de refaire une histoire sur Jin Taro il aurait pu finalement c'est la fin de ce one shot mais c'est pas non plus la fin de l'histoire de Jin Taro on peut imaginer plein de choses encore après l'âme de Jin Taro est morte depuis le début c'est juste son enveloppe charnelle qui continue à marcher un petit peu pour lui à la fin en fait il trouve la paix intérieure plus ou moins et justement ça se fait par petites touches de développement vraiment très discret et c'est ça que j'ai beaucoup aimé en tout cas encore une fois comme à peu près tout ce dont on a parlé une lecture qui sort de l'ordinaire et de ce qu'on se fait en tout cas quand on parle de manga parce que c'est vrai que là Jin Taro c'est comme le veut le lézard noir c'est une oeuvre qui est vraiment intéressante et que on vous conseille également de lire même si encore une fois ce qu'on publie qui avertit décidément et à toi ou à moi pour les lectures personnelles bah vas-y j'ai parlé de Jin Taro là j'ai fait le je vais commencer par le résumé donc vas-y commence par ta lecture personnelle alors moi je vais vous parler d'un manhula qui s'appelle Maruta 454 prononcé à la française ou Maruta Yong-go-yong ou Maruta 454 je ne sais pas en tout cas Maruta 454 alors de quoi ça parle donc déjà c'est écrit par Polyannique Lacquer qui est un québécois et c'est du coup dessiné par Sang Yong qui est un artiste chinois très connu et du coup j'imagine que c'est une commande québécoise en partenariat du coup avec la Chine c'est déjà assez intéressant de ce point de vue là alors l'histoire c'est une histoire vraie qui raconte du coup le périple de 12 chinois dans les camps du docteur Shiroishi c'est l'unité 731 pour ceux qui connaissent lors de la seconde guerre mondiale donc il y avait des camps qui étaient en fait officiellement des camps d'expérimentation bactériologique alors qu'en fait c'était plutôt des camps de prisonniers où étaient en fait torturés et exterminés des prisonniers politiques chinois en fait par le docteur Shiroishi qui pratiquait toutes sortes d'expériences sur eux pour tester les limites du corps humain notamment par exemple pour la cryogénisation pour la résistance aux maladies on leur a injecté de l'eau de mer on leur a injecté des virus ultra dangereux éminemment dangereux et en fait moi j'avais regardé déjà avant ça beaucoup de documentaires sur l'unité 731 de Shiroishi mais du coup c'est bien pour ça que j'ai vu que quand Xiaopan avait dans leur catalogue un manga qui traitait de ça en plus un one shot j'ai foncé dessus et donc c'est un grand format et en fait j'ai beaucoup aimé parce que ce qu'on a souvent dans les résumés de l'histoire sur les sites historiques et ou dans les documentaires qui traitent de ce sujet là c'est très graphique on s'attarde vraiment sur les expériences qui étaient faites sur les prisonniers on s'attarde sur quelle sorte de traitement leur était réservé comment ils étaient acheminés etc. et là dans le tome c'est pas ça du tout en fait dès le début on est déjà sur la fin de leur séjour dans cette unité là et pourquoi déjà ça s'appelle Maruta 454 il y a beaucoup de choses à dire pourquoi ça s'appelle Maruta 454 parce qu'on traitait on appelait les prisonniers qui allaient dans ce camp des Maruta donc des rondins de bois des bûches donc on les déshumanisait tout de suite et on leur affiliait un numéro évidemment comme dans tout bon goulag ou tout camp d'extermination donc lui c'est celui qu'on va suivre c'est le numéro 454 et dès le début donc comme je le disais on est à la fin de leur terrible séjour on voit déjà des prisonniers revenir en fait on est tout le temps dans la cellule où sont entassés les prisonniers et c'est notre personnage principal et on voit juste les personnages revenir de leur séquence d'expérimentation et on ne voit pas les expériences frontalement et ça c'était assez subtil j'étais content qui ne traitent pas de manière facile et grossière juste pour montrer la violence en fait à chaque fois on les voit revenir et on comprend ce qu'ils ont subi uniquement par les échymos qu'ils ont sur le corps ou les meurtrissures pareil corporelles mais ça c'est dès le début et en fait tout le tome va se focaliser sur leur évasion parce que c'est les seuls qui ont réussi à s'évader des camps de la mort de Hiroichi en je ne sais plus combien d'années d'existence donc on va suivre leur périple tout au long du tome qui est tout en couleur déjà le trait de l'auteur est très très atypique il joue beaucoup sur des trames de noir beaucoup de teintes qui se mélangent très très bien par exemple lorsque il est dans la nuit il va jouer sur le mauve le bleu le noir mais tout ça se mélange parfaitement pour essayer vraiment de rendre compte de l'atmosphère pesante qui les entoure étant donné que les soldats sont à leur recherche et au moins pendant un bon bout du tome ils sont affamés perdus avec des soldats à leur trousse et au bout d'un moment ils vont enfin essayer de s'en sortir retrouver ceux qui leur sont chers mais en tout cas je peux en tout cas vous dire que le passage où ils s'évadent du camp est très fort très très pour le tout coup c'est graphique mais en tout cas très très subtil et très métaphorique aussi en même temps c'est vraiment un excellent manga si vous vous intéressez à la période ces périodes-là très 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 noires du Japon bon après c'est dessiné par les chinois aussi peut-être que il y a une certaine bon après est-ce qu'il y a un petit peu parlé d'objectivité sur les camps de Shiroichi je ne sais pas dans la vie tout le monde a la même la même vision de ça en tout cas ceux qui ne partagent pas le point de vue de Sang-Yong sur cette période-là je ne comprends pas trop le délire mais en tout cas voilà pour la colorimétrie il y a beaucoup de vraies couleurs comme dirait Benjamin c'est les vraies couleurs en gros c'est un concept qu'il a développé pour exprimer le fait que les couleurs ne soient pas réalistes justement malgré le fait que ça s'appelle les vraies couleurs c'est les couleurs qui retranscrivent le mieux l'état d'esprit des personnages donc imagine le ciel peut être rose parce que le personnage est joyeux alors qu'est-ce que j'avais encore à dire dessus oui c'est un récit qui est très humain et riche historiquement qui n'est pas graphique qui est très subtil et franchement je peux vraiment vous dire de vous jeter dessus d'autant plus qu'il est trouvable très très peu cher malgré le fait que ce soit un grand format en couleur je le répète c'est très atypique très intéressant et franchement si vous ne voyez pas cher foncez dessus ça vous permettra aussi de vous d'élargir votre culture de cette période là et de l'unité 731 et approfondissez aussi par les documentaires qui seront disponibles gratuitement sur youtube et en français donc voilà je te laisse parler du tien déjà moi j'avoue que pour le coup c'est un jeu qui m'a beaucoup intéressé j'ai vu pas mal de documentaires mais ça a l'air en plus de de représenter en fait cette période d'une manière plus originale que ce qu'on a donc je pense que je vais l'acheter après l'émission moi je vais parler d'un truc beaucoup plus connu beaucoup plus classique mais que vous n'avez pas forcément lu parce que c'est encore une fois un vieux manga comme l'a été la destination en terras de Kiko Takemiya je vais vous parler de Devilman de Gonagai chez Blackbox rien que ça qui est en 5 tomes bon alors pour le coup j'avoue que c'est un peu plus compliqué moi je vais vous dire pourquoi je pense beaucoup beaucoup de biens de Devilman mais il va falloir payer un petit peu pour avoir tout ça bon ils sont toujours disponibles neuf mais je veux dire c'est quand même ils sont très peu d'occasion et il faut quand même pour avoir les 5 il faut compter sur un petit 90 euros donc bon c'est plus ou moins 18 euros le temps donc voilà il vaut mieux après c'est du Blackbox l'édition je vais commencer par l'édition parce que voilà elle est vraiment bien réussie c'est du Blackbox c'est très cool on a beaucoup de pages cool on voit pas énormément j'ai une caméra de merde donc on voit pas vraiment les couleurs ressortent pas superbement mais tu peux voir quand même que c'est très beau bon après là on a pas mal le papier est de très bonne qualité on a des pages couleurs même au milieu des tomes de temps en temps l'impression franchement nickel au niveau de l'impression la lecture est ultra fluide ultra agréable c'est un bel objet qu'on est content d'avoir sauf le tome 5 parce que le tome 5 on sait pas pourquoi je sais pas pourquoi en tout cas mais bah le dos est dégueu je pense pas qu'on va réussir à bien le voir parce que ma caméra est déjà un peu floue non en fait ça a l'air bien ouais ma caméra je vais mettre une photo une photo à côté ici là bon attends c'est moi qui suis totalement flou pour essayer de vous montrer pourquoi c'est dégueulasse mais en gros c'est ultra pixelisé elle a eu nu il y a que ce tome là il y a que le dos l'avant est normal et très beau regardez sur l'arrière de ce tome là et c'est nickel ouais alors que là voilà on voit pas non mais celui là est parfait il y a aucun pixel qui dépasse les 4 autres mais lui vraiment on dirait qu'ils ont zoomé une image world genre vraiment le pire c'est que quand vous achetez les 5 bah forcément tout ce que vous voyez vraiment des 5 tomes du bout à bout c'est la couverture du premier et le dos du cinquième donc c'est à dire que tu vois cette image pixelisée moche en premier donc j'avoue que ça peut rebuter à l'achat alors que pourtant tout le reste est nickel comme je vous ai dit donc bon écoutez après le tome 5 est tellement incroyable qu'au final est-ce qu'on peut tu pourras avoir du coup en voyant le dos du 5 que tous les tomes soient comme ça voilà alors que tout le reste est magnifique bon au niveau du style ça reste très daté pour certaines choses c'est du style de Gonagai encore une fois mais mais personnellement je suis vraiment rentré dedans très facilement et puis c'est beau tout ce qui est les décors les démons sont vraiment bien bien dessinés et il y a beaucoup de détails ils arrivent à rendre tout ce qui se passe crédible et flippant parce que Devilman c'est un manga qui est très violent alors de quoi ça part c'est vrai que je ne l'ai toujours pas dit mais de toute façon vous avez tous au moins vu l'anime Devilman Crybaby donc au final est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer globalement ça parle de Akira Fudo qui va se retrouver on va dire fusionner avec un démon très puissant du nom de Amon et dans ce et cet humain dans un corps de démon va donc essayer de protéger la terre face au réveil des démons qui semblent bien partis pour reprendre ce qui leur revient de droit finalement d'une certaine façon Devilman c'est ultra ultra bien moi j'ai beaucoup aimé alors c'est un classique et on comprend pourquoi c'est ultra innovant c'est vraiment un pionnier de son genre et quand on lit on n'a vraiment pas l'impression que c'est sorti dans les années 70 pareil ça a été enfin déjà moi ça m'a choqué à pas mal de moments et sur pas mal d'aspects alors à l'époque je comprends que ça avait fait polémique Gonaga il était habitué déjà avec l'école impudique on va dire que l'auteur et que vous pouvez lire le album 13 pour plus de détails exactement c'est vrai parce que franchement je ne sais pas je pourrais vous montrer quelques planches mais je reste quand même sur les planches du tome 1 il y a le sabbat à la fin qui est quand même assez graphique aussi c'est très graphique et même c'est pas parce que c'est les années 70 que franchement vous allez vous dire oh non c'est vieux ça fait rien non les planches font quelque chose encore la mise en scène est franchement bien réussie à pas mal de moments et les personnages sont vraiment bien développés également c'est en avance sur son temps il y a certains concepts qui sont vraiment bien utilisés et qui étaient encore une fois innovants et qui sont vraiment marquants dans ce tome enfin dans ce tome dans cette série surtout à la fin on a des monstres et des chara-design de certains démons qui sont vraiment vraiment très marquants aussi Devilman Crybaby a fait enfin on s'en rend encore plus compte après avoir lu l'oeuvre originale a fait vraiment un très gros travail Masaaki Uasa pour adapter ce manga de nos jours en animé vraiment vous pouvez comprendre pourquoi c'était gore et violent à l'époque il y a de la nudité frontale des giclures de sang et encore là c'est le tome 1 on n'est pas encore à la fin du monde donc c'est pour dire que en plus la narration est très bien gérée la plupart du temps on peut interpréter le manga de plein de façons que ce soit d'un point de vue philosophique d'un point de vue religieux vraiment pour le coup avec Devilman en termes d'interprétation on a le choix même au niveau des personnages ils sont vraiment loin d'être des stéréotypes enfin les personnages principaux sont loin d'être des stéréotypes en tout cas j'ai juste un bémol à la limite sur le top 3 que je trouve quand même nettement moins bon que les autres parce que en gros le tome 3 il a pas du tout été adapté dans l'animé de Devilman Crybaby et je comprends pourquoi en fait le tome 3 il est juste sur ce tome là on nous sort un concept comme quoi bah tiens en fait des fois tu sais pas quoi mais en fait Akira et Rio reviennent dans le temps à certains moments ils sont téléportés dans le passé pour régler une situation où il y a un démon genre à un moment ils arrivent à l'époque de Jeanne d'Arc qui va se faire tuer parce qu'il y a des démons en fait du coup ils tuent les démons après ils reviennent à leur époque ils rétablissent le passé mais ça sort de manière tellement random en fait tu sais pas d'où ça vient et puis des fois c'est vraiment lourd enfin il y a je t'en avais aussi parlé un moment où ils revont dans le passé à l'époque de Hitler enfin au moment où Hitler on va dire devient méchant parce que c'est comme ça que c'est présenté mais c'est vraiment pas très bien écrit ce moment là et vraiment tu te demandes ce que ça fait là pourquoi il y avait besoin de Devilman à ce moment là enfin vraiment tu sens qu'il a essayé un truc sur le temps d'un tome Gonagai et après et après il se dit non en fait c'était bien les démons et tout puis tout l'aspect des démons qui reviennent le passé les Devilman parce que sur le tome 3 tu sens que ça se perd après ça revient et puis la fin la fin est vraiment très bonne très marquante et a beaucoup de sens même si encore une fois elle a des défauts notamment le fait qu'on a des éléments qui sont introduits en dernière minute aussi à certaines certaines fois mais c'est un défaut qui est déjà présent depuis le début parce que les pouvoirs de Devilman on n'a aucune explication en fait des fois il y a un démon qui arrive même dans Crybaby c'est pas à lui mais c'est ça en gros il y a un démon et soit Akira le défonce à main nue ou quoi parce qu'il est violent et puis des fois il se fait attacher et puis du coup je sais pas qu'est-ce qu'il fait on va dire qu'il balance des éclairs par les antennes et des fois il y a sa queue qui s'allonge il trouve des tu sais vraiment des fois ça sort de nulle part vraiment et à ce niveau là c'est assez mal écrit mais pour moi c'est tellement rare et tu fais pas tant attention que ça finalement par rapport à toutes les qualités du manga et encore une fois c'est vieux c'est cher aussi mais franchement je pense qu'il faut lire Devilman au moins une fois pour apprendre pour voir tout ce que ce manga a apporté à ce qui est sorti ensuite et franchement c'est une oeuvre vraiment complète et qui même en 2021 est toujours aussi bonne et je pense que je prendrais plaisir à la relire encore dans quelques temps parce que même si personnellement je connaissais pas mal d'éléments de Devilman et j'avais vu également l'anime Crybaby pas l'anime Devilman ça par contre c'est pas fou il y a quand même certains moments qui m'ont surpris qui m'ont encore marqué en manga et je peux pas vraiment parler du reste du Devilmanverse parce que surtout Jorzad et tout tu peux pas en parler non plus non ça c'est encore différent mais je veux dire tout ce qui est non mais autre encore de Konagai ah oui ça non plus même l'école impudique j'aimerais bien que ça sorte en France mais je veux dire tout ce qui est Devilman Lady même Violence Jack également tout ça je peux pas trop en parler parce que du coup je les ai pas encore lus et il paraît que tout ne se vaut pas mais en tout cas Devilman l'oeuvre originale en 5 tomes bah allez-y c'est un classique et je comprends pourquoi et c'est véritable on a dépassé les 1h et on a dépassé les 1h mais bon de toute façon on va arrêter tout doucement cette vidéo on espère qu'elle vous a plu encore une fois on a eu beaucoup de manga mais globalement du très peu tout public et demain on retourne acheter du très peu tout public c'est vrai c'est vrai la prochaine fois on va encore parler de Junji Ito probablement d'Okago peut-être de Maruo aussi de Fukuya j'en ai parlé on va essayer de ne pas faire il y aura peut-être un Heroguro par épisode pour les prochains au moins ouais puis peut-être un tranche de vie avec du Zaniguchi peut-être oui on peut parler de toute façon au niveau sortie il y a pas mal de choses on pourra peut-être parler des séries dont on a déjà parlé mais dans leur globalité quand elles sont finies par exemple Eden ou Dragonhead si on a encore des choses à lire ou El Sparadise je voulais en parler aussi je voulais en parler d'El Sparadise mais ce sera pour la prochaine fois et donc on espère que cette vidéo vous a plu et vous a donné envie de lire toutes ces oeuvres et surtout on vous dit à très bientôt c'était Manexch Nel Touge à cause de la lumière pareil bye tout le monde salut salut salut